Salut à tous c'est Alivea, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une première, un nouveau concept sur ma chaîne, il s'agit des rankings. Et aujourd'hui en termes de ranking on va s'attaquer à Magic et plus précisément aux 10 cartes les plus jouées de l'édition Xalan au niveau du format standard. On va profiter de la sortie prochaine de la nouvelle édition de Magic pour faire un point sur l'édition Xalan. Je vous le disais en introduction on a les 10 cartes les plus jouées au niveau du standard de l'édition Xalan. On va en profiter du coup pour faire un petit ranking histoire de voir si on a des cartes puissantes, pas puissantes, qui sont situationnelles ou qui sont carrément nulles. S étant le plus haut niveau les cartes les plus performantes et S étant les cartes les plus nulles entre guillemets. On n'est pas sur des cartes nulles vu qu'on est sur des cartes extrêmement jouées, en tout cas les plus jouées au niveau du standard. Mais il y en a qui sont plus intéressantes et plus puissantes que d'autres. Ça reste mon avis, n'hésitez pas dans les commentaires à donner le vôtre, à dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord sur le ranking. Comme ça on pourra débattre ensemble dans les commentaires et partager nos points de vue par rapport à nos expériences propres. On va commencer avec la sortie explosive. FMR pour deux mana, un mana blanc, un mana incolore, qui du coup permet d'être une cible créature, enchantement ou planeswalker. Et le contrôleur de ce permanent se voit créer deux jetons de cartes. Alors j'aime bien cette carte, honnêtement elle est assez sympathique. Contrairement à ce qu'on a au niveau du standard, ce qu'on avait en tout cas avant l'arrivée de Yggzalan, c'est une carte qui pour moi a plus de possibilités d'interaction. On a créature, enchantement et planeswalker, alors qu'avant on avait créature et planeswalker. Donc ça c'est un plus, même si les enchantements, on en a des chiants. Les vertus par exemple, on est bien content de pouvoir s'en débarrasser avec une sortie explosive. Et la contrepartie de créer deux jetons de cartes, je la trouve moins impactante et moins puissante que permettre directement à l'adversaire de piocher une carte. Donc pour moi en fait, la sortie explosive, c'est une bonne carte. Je la mettrai B peut-être. Allez A, on va la mettre A, la petite sortie explosive. On n'est pas sur une carte top tier, honnêtement. On n'a pas un méta qui est très créatureux, ou en tout cas avec des créatures qu'on ne veut pas voir rester vivantes sur le board. On en a quelques-unes, typiquement chez Old Red, c'est une carte qu'on ne veut pas voir rester sur le board et qu'on veut se débarrasser. Donc sortie explosive est une bonne réponse. Mais on a beaucoup de cartes qui ont un effet d'arrivée en jeu. Et cet effet-là peut être dévastateur. Attaque ça, on a le carnosaure, le dinosaure, on va avoir la chauve-souris aussi qui peut être dérangeante. Donc on a pas mal de cartes comme ça au niveau du standard qui sont jouées. Et on aimerait pouvoir tout simplement agir avant qu'elles touchent le board et pas simplement s'en débarrasser une fois qu'elles sont sur le board. Donc c'est pour ça que je mettrai cette carte en A. La deuxième carte, c'est la Goalette Souterraine, Artefact Véhicule pour 2 manas, 1 manas bleu et 1 manas incolore. C'est une 3-4 qui a un pilotage 1. Et à chaque fois que la Goalette Souterraine attaque, une créature ciblée qui l'a pilotée explore. Donc elle explore, vous révélez la carte de la bibliothèque. Si c'est une carte de terrain, vous la mettez dans votre main. Si c'est une carte non terrain, elle reste révélée sur le dessus de la bibliothèque. Et la créature qui a exploré se voit récupérer un marqueur plus 1 plus 1. Alors la Goalette, c'est très fort je trouve. Vous avez théoriquement une 3-4, tour 2. Si jamais vous avez joué tour 1 à une créature, on a plein de tour 1. On a un vol bleu, on a une 1-2 blanche, enfin rouge même si ça ne se suit pas forcément avec. Mais on a du tour 1 partout, en noir, en bleu, en blanc, en rouge. Donc peu importe les couleurs avec quoi c'est joué, on peut très bien piloter la Goalette dès le tour 2 pour bloquer une agression adverse. Et 4 d'endurance, honnêtement il n'y a pas beaucoup de couleurs qui peuvent dès le tour 2 ou le tour 3 proposer une créature avec une force supérieure ou égale à 4. En plus la Goalette c'est un artefact qui reste un artefact tant qu'il n'est pas piloté. Donc pour gérer les artefacts c'est un peu plus compliqué. On ne peut pas détruire la Goalette comme on pourrait détruire une créature ou comme on pourrait détruire un enchantement. Ça nécessite un peu plus d'effort. Et donc rien que pour ça, en fait, cette capacité, cette endurance, cette force, cette capacité, cette difficulté de gestion, moi je la positionnerai en S cette petite Goalette souterraine. On va passer ensuite à la Faire Marée de Tishana. Carte très très situationnelle pour moi. Une créature donc 3-2 flash pour 2 mana, 1 mana bleu, 2 mana incolore. En même temps sans le flash cette carte là n'a strictement aucun intérêt. Après, quand la Faire Marée de Tishana arrive sur le champ de bataille, vous pouvez contrecarrer jusqu'à une capacité activée ou déclencher ciblée. Et si une capacité d'un artefact, d'une créature ou d'un Plantswalker est contrecarrée de cette manière, ce permanent perd toutes ses capacités tant que le Faire Marée de Tishana reste sur le champ de bataille. Typiquement c'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand on parlait tout simplement de la sortie explosive. C'est ce qui nous manque, c'est le fait de pouvoir intercepter un effet, de pouvoir le bloquer cet effet. Et là, la Faire Marée est expressément là pour ça. Alors c'est très situationnel, et ma foi actuellement au niveau du standard, on a énormément de cartes de ce type là, mais même des Plantswalker, pour tout simplement éviter qu'on fasse un moins 2 pour exiler une créature et gagner 2 points de vie, pour qu'on ait une Atraxia qui fasse son effet d'arrivée en jeu. C'est vraiment vraiment plein de ce genre de cartes là, c'est pas majoritaire, mais on en a quand même beaucoup, plus que ce qu'on avait avant. Et donc pour moi la Faire Marée a toute sa place ici. Maintenant ça reste quand même très situationnel, si on retire son intérêt de tout simplement geler une capacité activée ou déclenchée, c'est une 3-2 Flash pour 3 mana, c'est pas ouf, c'est pas ouf, honnêtement c'est pas dingue. Donc moi je mettrais B comme bonne carte, trop situationnel, elle aurait le vol en plus, là je la passais en A. Clairement, un petit vol en plus, je la passais en A, et c'était bon. Là on est sur B, une bonne carte qui, sans tout ce qu'il y a autour et l'intérêt qu'on pourrait avoir, est une carte sans l'effet. Moi je la mets D, la carte elle est pas ouf, on a des choses beaucoup mieux pour moins cher au niveau du standard. La carte d'après c'est notre cher Aklazotz, Trahison des Profondeurs. Une petite 4-4 Vol Lien de Vie pour 5 mana, 2 mana noirs, 3 mana incolores. Donc à chaque fois qu'il attaque, chaque adversaire se défausse d'une carte, et pour chaque adversaire qui ne peut pas se défausser d'une carte, vous piochez une carte. Ok. Et à chaque fois qu'un adversaire se défausse d'une carte de terrain, vous créez un jeton de créatures 1-1 noirs, chauve-souris avec le vol. Et quand notre cher ami meurt, on le renvoie sur le champ de bataille, engagé et transformé sous le contrôle de son propriétaire. Et donc il devient un terrain qui nous permet d'ajouter un mana noir, et pour 3 mana vous le transformez, donc il redevient Alkazotz. Et on active cette capacité que si un joueur a une carte ou moins en main, et lorsque vous pourrez lancer un rituel. Donc autant vous dire qu'une fois qu'il est géré, qu'il est transformé en tant que créature, si vous n'avez pas un plan de jeu défausse, ça va être difficile de le faire revenir. Que dire sur cette créature ? Moi, honnêtement, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas, c'est trop cher, il faut attendre d'avoir attaqué pour avoir ses effets. Je ne suis pas fan, je ne suis pas fan, je mets cette carte-là en D. Ce n'est pas, pour l'avoir testé, ce n'est pas impactant, ce n'est pas une shoulderade, ce n'est pas un prêcheur, ce n'est pas... Il y a plein d'autres cartes qui sont tellement mieux que ça, je ne vois pas pourquoi on met une 4-4 vol lien de vie pour 5, qui en plus, une fois qu'elle sera morte, deviendra un terrain qui, oui, vous apportera un mana en plus, mais quel est l'intérêt ? Quand on a 5 mana, on peut pratiquement tout jouer et en plus, on ne pourra pratiquement pas le retransformer parce que combien d'entre vous ont eu un adversaire en jouant cette carte-là, mis à part avec des decklists vraiment très défausse ? Combien de joueurs ont eu des adversaires avec une carte ou moins en main quand vous jouez un deck compétitif avec du noir dedans ? Très peu, voire jamais. Enfin, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Parce que, voilà, soit on se focalise sur la défausse et malheureusement, ce n'est pas spécialement compétitif, c'est fun, c'est marrant pour celui qui joue, pas pour celui qui subit. Mais, mis à part ça, ce n'est pas ouf. Non, moi, ce petit Aklazot, en plus, ils en ont pourri, pour moi, je le mets en D. Je n'aime pas cette carte. Je ne comprends pas pourquoi elle est jouée, en fait. Qu'est-ce qu'elle fait là dans les 10 cartes les plus jouées d'Exalan ? Derrière, nous avons le Triomphe Amère. Une petite éphémère pour deux mana, un mana noir, un mana incolore, qui nécessite un coût supplémentaire pour le lancer. Soit vous défausez d'une carte, soit vous payez 3 points de vie. Ça vous permet d'être une cible créature ou pleine Swalker. Alors, il vient se positionner dans les nombreuses anti-bêtes que possède le noir. Et pour moi, il vient bien se positionner. On a pour un mana noir, une fmr qui permet de détruire une créature ciblée avec une force et endurance totale à faire égale à 5. On a pour deux mana, une fmr qui permet de détruire une créature non artefact ciblée. Ou pour deux mana aussi, une noire, un mana noir, un mana incolore, un fmr. Vous détruisez une créature ciblée, vous perdez 2 points de vie. Là, on a pour le même coup, soit 3 points de vie, soit le fait de se défausser d'une carte. La capacité de gérer des créatures sans limite de type. Et la possibilité, en plus, de pouvoir gérer un Planeswalker. Donc soit créature, soit Planeswalker, ce que les autres anti-bêtes ne proposent pas. Et puis dans certains cas, dans certaines decklists, quand on joue avec du Reborn, etc. Le fait de se défausser d'une carte a un intérêt pour pouvoir la faire revenir plus tard. Si vous défausser d'un gros ton qui coûte 7 ou 8, et bien tout simplement, vous pouvez, avec certaines cartes, la faire revenir très tôt pour 3, 4, 5 mana. Plutôt qu'elle n'aurait dû toucher le board si vous l'avez joué en temps normal pour son cours en mana. Donc ça fait d'une pierre deux coups. Une carte intéressante qui, tout simplement, va gérer Planeswalker et créatures sans trop de distinction. Ce qui n'est pas énormément présent au niveau du noir. Et en plus de ça, ça peut avoir une value supplémentaire quand son plan de jeu se base sur le fait de se défausser pour faire revenir des créatures. Il ne faut pas oublier qu'on a des cartes comme Vertu au niveau du standard qui peuvent profiter aussi de ces cartes défaussées pour tout simplement les faire revenir. Donc moi, ce petit triomphe amer, je le positionne en A ou en B. Honnêtement, même sans le fait d'avoir un plan de jeu, je trouve que cette carte est très intéressante avec l'ajout de gestion des Planeswalker. Je trouve que c'est très intéressant, donc je la positionnerai en A. Ensuite, on va passer à la Chauve-Souris des Profondeurs. Chauve-Souris des Profondeurs, une 1-1 vol, lien de vie pour 2 mana, 1 mana noir et 1 mana color, qui, quand elle arrive sur le champ de bataille, vous permet de regarder la main de l'adversaire. Donc sa première information, c'est de savoir ce qu'il a en main et ce qu'il peut potentiellement jouer et quelles sont ses possibilités de plan de jeu par la suite afin de s'adapter et de pouvoir répondre à cette situation ou en tout cas de garder des cartes qui pourraient être intéressantes face au développement de notre adversaire. Vous regardez donc sa main, vous prenez une carte non terrain et vous l'exilez tant que la Chauve-Souris des Profondeurs reste sur le champ de bataille. Donc vous avez un effet d'arrivée en jeu qui va vous permettre de regarder la main de l'adversaire, de lui retirer potentiellement une ressource pour qu'il récupère sa ressource, il va devoir gérer votre Chauve-Souris. Et tant qu'il ne l'a pas fait, vous avez une petite créature 1-1 vol, lien de vie, qui va pinguer votre adversaire et qui va vous faire monter les points de vie petit à petit. Carte extrêmement intéressante, même si l'adversaire n'a pas de carte en main que vous pouvez retirer, c'est toujours intéressant d'avoir la visibilité de sa main. Je trouve ça extrêmement fort. Donc moi je la mettrais, cette petite Chauve-Souris, en A ou en B. Elle reste très faible. Un petit parade 1 en plus m'aurait mis bien. Je pense que c'est à ce qu'il lui manque, une petite protection, une petite parade, ce genre de choses-là. L'aurait mis bien. Je la mets en B. Je la mets en B avec limite A. On va voir ce que ça donne, peut-être qu'en réfléchissant, je la ferais évoluer. Mais là globalement, pour moi, on est plutôt bien positionné sur à peu près tout. On va s'attaquer à, honnêtement, un Gamebreaker. Une grosse créature qui fait énormément parler d'elle ces dernières semaines. C'est le Prêcheur du Schisme, une petite 2-4 pour 3 mana à mana noire, 2 mana à un color. Elle a le contact mortel. Quand vous attaquez, si vous êtes le joueur qui a le plus de points de vie, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Et quand vous attaquez avec le Prêcheur du Schisme, si vous avez tout simplement le moins de points de vie parmi tous les joueurs, vous créez un jeton de créature 1-1 avec le lien de vie. Et donc c'est un jeton vampire avec le lien de vie. C'est bien, c'est que le Prêcheur vous fait perdre des points de vie pour piocher et vous en fait gagner grâce aux jetons qui vont bloquer ou attaquer par la suite. Équilibre parfait. En plus, il a le contact mortel, donc 2-4. Il ne peut pas être ciblé par un anti-bête qui coûte 1 mana. Il faut un peu plus de ressources pour pouvoir le gérer. Et ensuite de ça, c'est une 2-4 contact mortel. Donc ça calme en termes d'agression. On ne va pas vouloir forcément attaquer quand vous avez le Prêcheur parce que le contact mortel, la créature en face, va mourir. Et en plus de ça, quand vous attaquez avec, il faut réfléchir à quoi on bloque parce que 4 d'endurance, ça ne se tombe pas si facilement. Et puis vous avez un trait qui n'est pas forcément favorable en fonction de ce avec quoi vous bloquez. Puis on sait très bien que le noir a la capacité en plus de faire revenir des créatures du cimetière. Donc ce n'est pas parce qu'on s'en débarrasse comme ça que du coup elle ne reviendra pas. Donc très bonne carte honnêtement. Moi j'aime bien ça. Ça apporte un effet. Et puis tout ce qu'on a autour, une Sheldraide, on a pas mal de cartes autour qui font en sorte que la pioche apporte des bonus en plus. Contrairement à ce qu'elle ferait sans toutes ces cartes-là. Typiquement en Sheldraide, vous piochez une carte, vous gagnez 2 points de vie. Là, vous avez plus de points de vie, vous perdez un point de vie mais vous en gagnez 2. Donc vous en gagnez un au final pour piocher une carte. Je trouve ça très intéressant. Et honnêtement, il y a énormément de mécanique associée de pioche autour du noir. C'est ce qui le rend très très fort en ce moment. Donc pour moi, ça c'est estière. Il n'y a pas à tortiller le prêcheur. Pour moi, c'est une des meilleures cartes Xalan du moment. Honnêtement, c'est vraiment une très très bonne carte. Ensuite, on va passer au rouge avec Fissuration. Alors, Fissuration, je ne sais pas. Je ne l'ai pas ou peu vu dans les différentes decklists que j'ai jouées. Ce n'est pas pour autant déconnant. Mais faire partie des 10 cartes les plus jouées, je suis un peu surpris. C'est une éphémère pour 2 mana, 1 mana rouge, 1 mana incolore. Qui vous permet soit d'infliger 3 de blessure à une cible créature. Soit de détruire un artefact ciblé. Bon, alors pour 2 mana, ça fait 3 de blessure à une créature. Ok, c'est cool. En plus, ça permet de pouvoir détruire un artefact ciblé si nécessaire. Il y a quelques artefacts qui traînent de gauche à droite. Qui permettent à des decks contrôles de se développer un peu plus vite. De sortir des choses un peu plus dérangeantes. Mais la restriction du 3 de blessure à une créature. Quand on est face à un deck contrôle. Qui ne joue pas forcément énormément de créatures. Où on ne peut pas cibler le Pinswalker. Je ne sais pas. Voilà, je la mettrai en C pour correct. On va dire C pour correct sur la fissure. Après en même temps, c'est une carte commune. Donc on ne va pas lui demander d'être complètement craqué et pété. On va s'attaquer maintenant à l'évaluateur géologique. Une petite 3-2 pour 4 mana. 2 mana rouge, 2 mana incolore. Tout simplement quand elle arrive sur le champ de bataille. Si vous l'avez joué, et ça va être important. Vous découvrez 3. Donc vous révélez les cartes, les textes. Jusqu'à ce que vous réveillez une carte non terrain avec une valeur de mana à faire égal à 3. Et vous pouvez la jouer. Jouer sans payer son coup de mana. Alors, des fois on a de la chance. On tombe sur des trucs bien. Des fois on n'a pas de chance. On tombe sur des trucs pourris qui n'ont pas d'intérêt. Ou qu'on ne peut même pas jouer. Parce que les cibles ne sont pas valides. Auquel cas on la récupère, on la met dans sa main. Ça reste quand même une 3-2 qui finalement, une fois qu'elle a fait son effet d'arrivée en jeu. Ma foi, après derrière, on n'a plus spécialement d'intérêt. Voilà. C'est du one shot. On joue quelque chose. Et puis derrière, c'est pile ou face. On a un truc bien, on a un truc pas bien. Donc moi, ce petit évaluateur, je le mettrai en B. B parce que voilà, ce découvrir 3 a un intérêt. Et on revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure avec notre petite paire marée de Tishana. On a pas mal de cartes avec des effets d'arrivée en jeu. Et typiquement, c'est le genre de choses qu'on n'a pas forcément envie de voir se résoudre et fonctionner. Donc on peut être tenté de jouer cette carte-là face à l'évaluateur géologique. Parce que ça peut être une menace. Et en parlant de menace, on va s'attaquer à la dernière carte. C'est le Carnosaure Barrissant. 7-6 piétinement pour 6 manas, 2 manas rouges, 4 manas incolores. Lui, quand il arrive sur le champ de bataille, et pas forcément quand vous l'avez joué, attention, vous découvrez 5. Alors 5, c'est des Crow Plains Walker, c'est des gros enchantements, des Sagas, des Sheaul Dread. Bref, on peut faire des trucs de fou avec le Carnosaure. Ça peut appeler des trucs de dingue. Et là, clairement, ça a un gros impact sur le board. Ça peut faire extrêmement mal. Donc oui, le Carnosaure, pour moi, c'est du estière. Déjà, rien que ça de base. Et ensuite, si jamais on n'a pas la possibilité de le jouer, ou on a une urgence à gérer un peu plus tôt dans la partie, pour 3 manas, 1 mana rouge, 2 manas incolores, vous défaussez du Carnosaure, ça inflige 3 de blessure, 1 cible, créature ou Plains Walker. Ma foi, que demander ? C'est utilisable tôt dans la partie. Si jamais on voit que c'est compliqué, qu'on se fait agresser, qu'il faut se sortir de situations compliquées. Et derrière, ça peut être jouer pour 6 manas et avoir son effet d'arrivée en jeu. Sachant que, contrairement à notre cher évaluateur, lui n'est pas limité au fait d'être joué. Il est juste, finalement, son effet se déclenche quand il arrive sur le champ de bataille. Donc pour le ressusciter encore et encore et encore avec des vertus, avec des rituels, ce que vous voulez, il appliquera son effet d'arrivée en jeu. Et donc vous allez avoir, très régulièrement, des choses qui sont quand même fortes. 5 manas, on a quand même plus de chances d'avoir des trucs impactants et puissants que 3 manas. Et donc c'est pour ça que moi, ce petit Carnosaure, je le positionne en estière. Donc on a du coup, tout en haut, notre cher Carnosaure, notre petit Prêcheur et notre petite Goëlette souterraine. Voilà, du coup, j'espère que ce petit ranking vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de cette vidéo. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner, si vous avez précieux, le contenu que je propose. Moi, sur ce, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501